Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te présenter les derniers achats que j'ai effectués, que ce soit en DVD, Blu-ray et 4K. Et donc avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. On va commencer avec un film de Jordan Pils, Galant, que je n'ai toujours pas vu. Il y a son dernier film qui était sorti au cinéma cette année qui est Nope, que je n'ai pas été voir, mais voilà, la bande-annonce m'avait énormément donné envie. Et je voulais découvrir, comme je ne l'ai pas vu, son tout premier film, il y a des reflets, qui était Gellert. Alors je ne sais pas si c'est le tout premier, mais en tout cas c'était juste avant, donc voilà, à découvrir. On a la liste de Schindler, un film que je n'ai absolument pas vu. Je sais juste que c'est au temps des Allemands, etc., il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et de quoi ça va traiter. Je sais que c'est un film qui est assez réputé, on en parle pas mal, donc voilà, je voulais le découvrir. Et on a Bumblebee, un film que, pareil, je n'ai absolument pas vu. Donc voilà, c'était des films que je voulais découvrir. On a le Steelbook de Bullet Twain, avec les CD qui se baladent dedans. Je ne l'ai toujours pas ouvert, ça doit faire deux mois qu'il est là. Je ne l'ai toujours pas déballé, enfin je m'en occupe, mais je n'ai toujours pas fait de protection pour celui-ci. D'ailleurs, si tu veux savoir comment créer tes propres protections Steelbook, j'ai fait une vidéo sur la chaîne si ça t'intéresse. Mais donc voilà, c'est un film que j'avais été voir en cinéma et que j'ai bien aimé. Donc j'ai pris le Steelbook, qu'il va falloir que je déballe. Et j'ai également trouvé dans un magasin d'occasion, il me manquait deux Arthur Lenny Moïs. Alors le premier, je l'avais déjà en DVD, donc du coup, j'ai trouvé la version Blu-ray. Et il me manquait le tout dernier que j'ai également. Comme ça, je vais pouvoir les regarder à nouveau. J'ai également reçu l'excellent Steelbook de Top Gun Maverick. Alors il existait, pardon, deux éditions pour celui-ci. Moi, j'ai opté pour celui-là. Les deux venaient été trouvables sur la FNAC, Amazon, etc. Donc voilà, moi j'ai préféré celui-ci niveau visuel. Sur le deuxième, il y a un espèce de lenticulaire. De ce que j'ai vu en vidéo, ça n'a rien à voir avec des lenticulaires de premium. Donc écoute, je ne regrette pas mon choix. Surtout que le deuxième est toujours disponible un peu partout. Parce que je pense qu'ils n'en ont pas vendu assez. On a en Steelbook Buzz l'éclair. Alors ça, c'est le Blu-ray simple. Il y a Zavi qui a sorti une édition en 4K. Mais en France, ce n'était pas disponible en Steelbook. Après, ça reste du dessin animé. Pour moi, le 4K est largement indispensable pour un dessin animé. Après, ça reste mon point de vue. Mais voilà, le film, je l'ai visionné. Et au vu des critiques, j'avais un petit peu peur. Et honnêtement, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé ce film. Même si je le trouve, à la limite, un peu compliqué au niveau. Ils vont jouer avec le temps, etc. Et je trouve ça compliqué pour le public auquel ça s'adresse. Ça s'adresse plutôt aux enfants de base. Mais je trouve ça assez compliqué d'aller expliquer ça à des enfants. Je pense que le réalisateur venait de regarder Interstellar. Et donc, du coup, il a voulu enchaîner là-dessus. Et nous avons Elvis en Steelbook. Un des rares Steelbook français. Avec un embossage dessus. Je te le montrerai dans une vidéo Steelbook. Je n'ai toujours pas vu le film sur le biopic d'Elvis. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Il va falloir que je prenne du temps pour le voir. J'ai également acheté Forest Gump avec Tom Hanks. Un film que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Qui, je sais, est une des bases du cinéma. Donc voilà, je l'ai acheté. Il y avait des petites œuvres sur la Fnac. Comme ça, je vais pouvoir le regarder. J'ai acheté également Des Mineurs en 4K. Un film que je possédais en Blu-ray. Que je n'avais toujours pas pris le temps de visionner. Quand j'ai voulu le faire, bien sûr, le Blu-ray était sur les listes de Blu-ray défectueux. Et bien sûr, le Blu-ray a bloqué à trois quarts de fil. Donc je me suis retrouvé un peu comme un couillon devant mon film. J'ai commandé en 4K. Et j'ai pu visionner le film, du coup, jusqu'à la fin. Je trouve que le 4K n'a pas une énorme plus-value sur le Blu-ray. Si ce n'est que, du coup, il n'est pas défectueux. Et dedans, il y a également Blu-ray. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont refait ou s'ils ont juste mis les autres Blu-rays qui sont dedans. J'espère, en tout cas, qu'ils l'ont retravaillé. Sinon, il n'y a aucun intérêt à fournir le Blu-ray avec. Et j'ai le steelbook de Arrête-moi si tu peux. Je l'avais en Blu-ray. C'est un film que j'ai déjà vu. Je l'ai vu sur Netflix. Un super film avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Que je te conseille de regarder si tu ne connais pas. Et donc, voilà. Ils ont sorti un steelbook. J'ai mis du temps avant de me décider à le précommander. Je crois que j'avais même fait une vidéo en disant que je ne le prendrais pas. Parce que je trouvais ça inutile. Voilà. Mais au final, je le trouve quand même plutôt sympa. Et puis, je ne regrette pas de l'avoir pris. Là, je vais te montrer deux coffrets. Je vais juste te les montrer. Mais on ne les déballera pas dans cette vidéo. Il y aura des vidéos dédiées pour ça. Je l'ai eu au Papa Noël. Le gros coffret de Scarface qui vient de chez Zavi. Donc voilà, un super coffret. Alors, je ne pensais pas qu'il était aussi gros. Et No Body, pareil, qui vient de chez Zavi. Je ne savais pas non plus qu'il y avait la version française dessus. Mais du coup, elle y est sur le Blu-ray et sur le 4K. Je vais essayer de te le montrer. Voilà. Si tu veux voir si ça a bien fait la mise au point, tu pourras. Mais voilà. Donc, je suis assez content. J'ai déjà le steelbook en Blu-ray. Donc après, vous aurez une vidéo dessus. Ou comme ça, vous verrez ce qu'il y a dedans. Et puis moi, je choisirai entre les deux steelbooks. Puisque tu as un steelbook à l'intérieur. Et donc, du coup, si celui-ci me convient, je garderai avec le Blu-ray 4K. Sinon, je garderai le steelbook français que je glisserai dedans. J'ai également acheté un steelbook d'occasion. Celui de Jack Witcher. Le tout premier qui est en steelbook. Le steelbook est vraiment nickel. Alors, le vendeur avait oublié de préciser. C'est que je pense que c'est des défauts d'origine. Il y a des espèces de petits pogs de peinture dans le titre. Alors, je n'arriverai jamais à te les montrer à la caméra. Sinon, le steelbook est très très propre. Mais voilà. Juste un petit peu déçu. J'aurais préféré qu'il me le précise. C'est un film que j'ai déjà vu et que je possède en Blu-ray en amarré simple. Donc, voilà. J'ai pu faire un petit upgrade comme ça en passant steelbook. Surtout que je ne l'ai vraiment pas payé cher. Moins de 10€, je crois. J'ai également acheté sur la FNAC. Il était à 10€. Le Grinch en 4K. Alors, oui. Juste avant, j'ai dit que pour un dessin animé de 4K, je m'en fous. Mais je ne l'ai trouvé qu'en 4K. Et le prix est au même que pour le reste. Donc, voilà. Un petit dessin animé que j'ai visionné. Écoute, j'ai passé un bon moment. C'est sympa. Je me reconnais assez au personnage principal. Donc, c'était assez marrant. Et le steelbook que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Celui de 8 Mile. Sur la vie d'Eminem. J'ai également acheté les tours sur Blister. Le Pôle Express que je n'ai toujours pas visionné. Il était ressorti en steelbook il n'y a pas longtemps. Donc, je l'avais précommandé. Je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas vu. Et donc, voilà. Ça va me faire l'occasion de pouvoir le découvrir. J'ai également acheté. Ils ont ressorti un steelbook en unissant le 1 et le 2. Celui de Creed. Donc, voilà. Je n'avais pas le 2. Ah si, j'avais le 2 en 4 cams avec un steelbook qui était abîmé. Il me semble que j'en avais déjà parlé. Donc, voilà. J'ai pu réunir les deux. Ça libère une place dans ma bibliothèque. Ce qui n'est pas mal non plus. Le Papa Noël m'a également apporté le gros coffret de Peaky Blinders. Où tu as les 6 saisons dedans. Il y a un autre coffret qui est sorti. Alors, par contre, là, il est carrément plus cher. C'est un gros coffret en bois qui est vraiment dans l'esprit des Peaky Blinders. Alors, je le trouve super beau mais un peu cher. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Mais voilà. Le coffret est plutôt sympa. Je suis même content parce que du coup, c'est du carton dur. Moi, je m'attendais à ce que ce soit, comme beaucoup de séries, du carton un petit peu fragile qui va vraiment s'abîmer. Mais non. Je ne l'ai pas encore déballé. Mais c'est du carton dur. Il y a l'air d'avoir un petit travail au niveau des écritures, etc. Quand je le déballerai, je verrai s'il y a beaucoup de choses dedans ou quoi que ce soit. Il y aura une vidéo dédiée. Mais sinon, voilà. J'ai eu le coffret des Peaky Blinders. On va enchaîner ensuite avec 3 Disney. Donc, on va les présenter un par un. J'ai trouvé des Digipack d'occasion. Donc, je suis très content parce que je les ai payés une bouchée de pain. Puis, j'ai regardé. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut 5-6 euros. Moi, j'ai dû les payer dans ces prix-là. Et je les trouve sympas parce que je trouve que c'est agréable à regarder. Je préfère avoir ça qu'un amarré. Donc, j'ai eu celui de là-haut. Donc, attends. Hop, je déballe. On enlève. Tu as les images sur le film. Alors, je ne sais pas. Ça s'ouvre dans l'autre sens, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, tu as un petit Digipack assez sympa. Et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ça plutôt que les amarrer. Donc, j'ai trouvé ça. Et je suis très content. Surtout que ça ne vaut pas grand-chose. J'ai trouvé dans le même style celui de la princesse et de la grenouille. Et alors, celui-ci s'enlève comme ceci. Hop, on enlève ça. Donc, tu as les images de devant. Celui-ci va s'ouvrir en double. L'image derrière. Hop, ça s'ouvre comme ça. Tu as les deux grenouilles juste là. Et tu as les CD à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, à chaque fois, je trouve ça sympa parce que, ben voilà. Tu vois. Alors là, tu n'as pas de travail celui-ci sur les écritures. Mais je trouve que les images d'à l'intérieur de ça sont super sympas. Pour moi, c'est mieux que d'avoir un amarré. Et honnêtement, tu vois, par exemple, celui de là-haut. Je préfère avoir mon Digipack que le Steve Book qui est sorti actuellement. Et tu vois, je voulais te montrer sur le Digipack. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à te le montrer. Si, regarde. Là, on voit bien la lumière. Mais les personnages ont un petit travail. Ils sont embossés. Et c'est pareil sur les deux autres coffrets. Donc, je trouve ça assez sympa pour un petit amarré comme ça. Et le dernier, c'est celui d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, celui-ci, je l'avais déjà. Les deux autres, non. Mais celui-ci, je l'avais déjà en Blu-ray. Et donc, du coup, je me le suis racheté. C'est dans l'autre sens. En Digipack. Pareil, tu vois, les personnages qui sont embossés juste devant. Et on va pouvoir y retrouver. Donc, les images. Hop. Comme ceci. On va l'ouvrir en deux. Tu as encore des images. Et en plus, tu as une continuité. Regarde, je vais te montrer. Tu as une continuité sur cette image. Donc, c'est super sympa. Et je te l'ouvre, hop, en deux. Tu as les CD dedans avec des images. Je te montre l'arrière qui est totalement en continuité. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, voilà. Je suis content de mon acquisition. Et je ne me suis pas trop ruiné pour ça. Et pour finir, là-dessus, on a le Steelbook de Jurassic World. Le tout dernier que je n'ai toujours pas visionné. Après, voilà. Je veux le voir pour compléter. J'ai vu tous les autres. Mais vu comment il s'est fait défoncer par la critique. Je veux t'avoue que je ne suis pas non plus plus pressé que ça. J'ai acheté le dernier Steelbook de E.T. Qu'ils ont réédité. Je le trouve plutôt sympa. Après, je ne connais pas du tout le dessin animé. Mais voilà. Je voulais le découvrir aussi. J'ai acheté Justice League. Le deuxième qui est sorti. Celui de plus de 4 heures. Que je n'avais absolument pas vu. Que j'ai très envie de découvrir. Mais le problème de ce film, c'est qu'il faut que je me trouve un très grand créneau quand même. Pour pouvoir regarder 4 heures de film sans être interrompu toutes les 5 minutes. Et le tout dernier, c'est un Steelbook. Celui de The Amazing Spider-Man 2. Que j'ai trouvé par un revendeur Fnac. Que je n'ai vraiment pas payé cher quand je vois ce qui se revend d'occasion. Moi, je l'ai eu neuf. Il y avait même la version française dedans. Qui n'était pas du tout inscrite sur le G-Card et sur l'annonce. Après, moi, j'avais l'autre Blu-ray. Donc, je comptais le mettre dedans. Mais voilà. Le Steelbook est super sympa. Il y a un type K, des embossages. Mais tout ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai acheté récemment. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé des éditions que je possède. Si tu les as achetées, etc. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Comme je te l'ai dit tout au début. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. A mettre un petit like. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !